bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons parler de la série les changements du destin dans le résumé d'aujourd'hui nous allons vous parler de la cause du mensonge de siddharth en ce qui concerne la paternité de l'enfant de prachy et de siddharth qui va décider de dire la vérité avant de commencer abonnez vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo suivez nous également sur les réseaux sociaux les liens sont placés juste à la description où vous pouvez taper zimagic info plus ou arrobas zimagic actu dans la barre de recherche de youtube instagram tik tok facebook et twitter pour nous suivre et recevoir plus d'actualité sur les séries indiennes de zimagic on commence précédemment on s'est arrêté au moment où siddharth avait accepté que prachy est enceinte de lui et cela avait provoqué une bagarre avec rang vir il avait dit qu'il a toujours été amoureux de prachy depuis longtemps quand prachy s'est séparé de rang vir les deux se sont unis à bangalore c'est là que prachy est devenu enceinte de lui prachy était parti pleurer dans sa chambre se demandant pourquoi le malheur ne fait que s'abattre sur elle pas la vie demande à siddharth comment il a pu coucher avec la femme de son frère elle lui dit ça doit sûrement être le sang de ton père ton père a déjà eu des relations extra conjugal cela a abouti à donner naissance à une fille légitime qui est à demi sœur aujourd'hui tu répètes la même action avec la femme de ton frère car votre sang familial et sale d'ikram grompe à la vie pour les insultes envers sa famille mais elle continue d'ikram lève sa main en colère pour la gifler de l'autre côté réa dit à rang vir qu'elle l'a toujours aimé il doit comprendre que prachy n'est pas bonne pour lui rang vir lui dit c'est prachy que j'aime et tu dois le comprendre alia lui dit de réfléchir il ne doit pas faire confiance à prachy aveuglément rang vir leur demande de partir il veut être seul pour réfléchir shahana continue de réconforter prachy lui disant que rang vir est de son côté prachy se souvient de la réaction de rang vir quand siddhartha dit qu'elle est enceinte de lui elle se lève et va lui parler elle demande à rang vir si elle lui fait confiance après les déclarations de siddhartha rang vir hésite de lui répondre et lui demande pourquoi elle ne lui a jamais parlé de sa grossesse depuis le début prachy est choqué par cette question rang vir lui dit que la nouvelle de sa grossesse l'avait rempli de bonheur mais il est confus maintenant prachy lui dit de lui donner une réponse claire rang vir lui dit qu'il veut lui faire confiance mais la déclaration de siddhartha et d'autres preuves lui rendent confus prachy se fâche et lui dit dès maintenant notre relation est finie car il n'y a pas de confiance prachy s'en va dans sa chambre et pleure devant shahana lui disant que rang vir n'a plus confiance en elle shahana se fâche et décide d'aller interroger rang vir une petite parenthèse avant de continuer notre résumé d'aujourd'hui vous aimez l'informatique vous voulez un jour apprendre comment manipuler un ordinateur vous voulez connaître les bases de l'informatique vous voulez savoir comment utiliser le logiciel microsoft word excel power point access gérer une page facebook pour gagner des revenus chaque mois créer et gérer une chaîne youtube pour recevoir des paiements chaque fin du mois savoir faire un montage vidéo créer une affiche ou un logo apprendre beaucoup de choses dans le monde de la technologie je vous invite à aller voir cette chaîne youtube nommé coaching tech là bas vous y trouverez des vidéos de tutoriels avec des explications en détail pour vous développer dans le monde de la nouvelle technologie car j'ai placé le lien de la chaîne coaching tech juste à la description où vous tapez coaching tech dans la barre de recherche youtube et allez consulter cette chaîne youtube que vous voyez à l'écran abonnez vous là bas et apprenez beaucoup de choses avec des meilleurs tutoriels sans la technologie vous ressemblez à une voiture sans carburant et vous ne servez à rien même si vous êtes une voiture qui coûte extrêmement cher on continue avec la série ramvir sort de sa chambre et rencontre siddharth qui se sent coupable de le voir dans cet état il essaie de s'approcher de lui mais ramvir devient agressif siddharth entre dans la chambre de réa celui ci se moque de lui il est révélé que réa et alia ont enlevé la demi-sœur de siddharth et l'ont obligé à dire que prachy est enceinte de lui sinon ils vont tuer sa sœur siddharth a dit que prachy et lui ont une liaison juste pour protéger la vie de sa sœur qui est déjà en danger siddharth essaie de battre réa mais elle le pousse et lui rappelle qu'elle détient sa sœur siddharth dit qu'il regrette amèrement d'avoir rencontré réa dans sa vie c'est une femme une sœur et une épouse totalement dégoûtante réa lui dit nous allons bien prendre soin de ta sœur elle sera libre le jour où ramvir sera complètement séparé de prachy et va m'accepter comme sa femme siddharth lui dit tu peux les séparer mais tu ne pourras jamais arriver à occuper le coeur de ramvir réa se fâche et lui demande de contrôler son langage car la vie de sa sœur dépend de sa conduite siddharth se tait shahana passé par là et entend comment réa et alia font chanter siddharth elle décide d'en informer prachy mais elle est introuvable elle l'appelle et trouve le téléphone de prachy à la maison elle cherche ramvir il est aussi introuvable ramvir est montré quelque part en train de conduire sous l'ivresse et il a failli commettre un accident shahana voit une lettre de prachy disant qu'elle est partie parce que ramvir ne lui fait pas confiance shahana se demande ou prachy pourrait partir à 7 heures de la nuit elle se dit que comme ramvir n'est pas là non plus elle doit demander l'aide de ariane pour la chercher elle rencontre réa et elle lui dit que des femmes comme elle ne devraient pas exister les deux se disputent et elle apprend que prachy a quitté la maison réa est heureuse elle décide de prendre ses affaires pour les amener dans cette chambre car c'est elle qui va bientôt l'occuper prachy passe à côté de la voiture de ramvir où il est la sous-livresse prachy ne le voit pas les bandits étaient là à côté et enlève prachy prachy crie au secours ramvir en temps mais il est sous livresse et n'a pas toutes ses sens shahana passe par là et voir ramvir inconscient dans la voiture elle regarde à côté et voit des hommes en train de mettre une femme dans une voiture la voiture démarre et s'en va shahana ramasse le bracelet de prachy dans l'endroit où le camion se trouvait et comprend que cette femme qui vient d'être enlevé c'est prachy prachy est montré ensemble avec beaucoup d'autres femmes elles sont enlevées pour être vendues shahana verse de l'eau sur le visage de ramvir pour qu'ils puissent redevenir conscients elle se charge de conduire la voiture pour suivre le camion qui venait de transporter prachy réa et alia font la fête chez eux et elle propose que alia relâche la sœur de siddharth car prachy est enfin partie alia lui dit siddharth pourrait dire la vérité par culpabilité nous devons garder sa sœur de l'autre côté prachy et les autres filles sont amenés dans un entrepôt avec des visages couverts et des mains liées on leur a retiré ce qui couvrait leur visage prachy ramasse un morceau de verre et coupe sa corde elle commence à délier les autres pour les sauver quand elle avance vers la fenêtre pour sortir une personne vient pointer une arme sur elle la personne la parvient à les ramener à l'intérieur mes deux filles se sont échappées shahana et rambir rencontre l'une des filles qui se sont échappées elle leur raconte que prachy et les autres filles se trouvent dans un entrepôt elle leur montre la direction de l'autre côté la personne qui avait pointé une arme sur prachy pulvérise un produit drogué qui rend toutes les filles qui sont captives ivre et fatigué rambir et shahana parviennent à se faufiler à l'intérieur pour voir prachy rambir et prachy se sert dans les bras sous l'ivresse et pose des questions l'un à l'autre sur l'état de chacun le bandit les attrape et rambir et prachy commence à leur jeter des objets ils tirent une balle en l'air pour faire peur à tout le monde ils prennent shahana et la ligote ils prennent rambir et prachy et les enferme dans une pièce là bas rambir demande à prachy pourquoi elle a voulu partir sans les informer les deux sont toujours sous l'ivresse shahana réussi à sortir avec l'aide des autres et par appelé vikram en cachette vikram et toute la famille partent pour les sauver ils parviennent à sauver tout le monde et la police arrête les voyous de retour à la maison siddharth se promet d'arranger les choses en avouant la vérité à vikram peut-être il va l'aider à sauver sa soeur de la main de réa et alia qu'est ce qui va arriver maintenant est ce que siddharth va avouer la vérité si vous voulez la suite dites le moi dans les commentaires abonnez vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour que vous soyez alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo suivez nous également sur les réseaux sociaux les liens sont placés juste à la description ou tapez dans la barre zimagique info plus ou arrobas zimagique actu sur facebook instagram et tiktok pour nous suivre et recevoir plus d'actualités rendez vous à la prochaine vidéo à plus tard bye 1 1 1 1 1 1 1